C'est un exemple pour tous les jeunes de la génération à venir. Donc je vais venir maintenant au groupe des 23. Je reviendrai un peu sur les situations de certains qui ne figurent pas dans la liste. Donc Doura, Asla, Kedira, les trois gardiens, Zéphane, Achoud, Mandi, Medjani, Benayada, Belkaroui, Goulam, Hualed, Fégouli, Boudébouze, Taïder, Bentaleb, Marez, Kashi, Mesdoub, Slimani, Soudani, Belfodil, Brahimi et Buneja. Donc 20 joueurs de chant, trois gardiens. Donc c'est projeté sur les écrans. Merci. Merci. Nous sommes là aussi parce que, de toute manière, ils étaient dans le groupe de l'équipe national. Ce n'est pas vraiment des découvertes, mais c'est aussi leur bon début de saison, leur temps de jeu aussi qui leur permet d'être dans la liste. Je pense à Hualed, qui est bien sûr qu'on connaît, qui n'est pas un jeune joueur, mais qui, sur les matchs dans ce secteur de la défense, est intéressant. Voilà. Hualed Mesloub, qui aussi faisait partie, bien sûr, du groupe et qui était un joueur intéressant, qui, en fonction des absences aussi, c'est un joueur qui a un certain âge, mais qui a un profil technique intéressant. Et donc, compte tenu de la situation d'autres milieux de terrain, dont la situation n'est pas encore précise ou qui vient de s'éclaircir, je pense à Abeïd, qui vient de Signo Opana. Donc, Guédouia, qui est toujours en instance de départ, mais qui n'a pas joué, évidemment, il y avait des ouvertures au niveau du milieu de terrain. Cachy, qui revient aussi, parce qu'après la canne, il avait été un peu écarté par Metz, donc il n'y avait pas de temps de jeu. Maintenant, avec Charlton, il a rejoué, et puis même à un niveau très intéressant, donc ça, c'est aussi, bien sûr, intéressant pour l'équipe nationale, d'avoir un joueur qui retrouve du temps de jeu et qui devient, évidemment, compétitif aussi pour l'équipe nationale. Après, Bounedja, qui rejoue aussi, qui n'était pas écarté non plus. Il y a beaucoup de concurrence, bien sûr, dans le secteur offensif, donc il faut un équilibre aussi au niveau des postes. Et il y a d'autres joueurs qui ont, comme Belaïdi notamment, qui aurait pu figurer aussi. Maintenant, on ne peut pas empiler des joueurs dans ce secteur-là. Et évidemment, c'est ce qu'il fait. On sait qu'il est capable de le faire et d'intégrer aussi le groupe pour les prochains rassemblements. Voilà. Dans le secteur défensif, il y a, je dirais, des... bon, il y a aussi les blessures, bon, de Rafik Alish, qui modifie la donne. Enfin, ce n'est pas vraiment nouveau en attendant qu'ils se remettent. Donc là, c'est peut-être un secteur de jeu qui sera... où il y aura peut-être aussi dans l'avenir plus d'ouverture. Donc on verra ça. Et bon, là, par contre, on a des joueurs qui sont fiables avec... Bon, Aïssa Mandi, Karl Medjani, Benayada, qui, bon, même s'il n'a pas... il ne joue pas à son véritable poste ces derniers temps. Moi, c'est un joueur qui, en tout cas, sur le rassemblement du mois de juin, avait prouvé sa valeur, bon, qui a quand même joué. Et puis, qui est polyvalent. Et Roilette, comme je l'ai dit, qui a été... qui, sur les premiers matchs de championnat, a été très, très fiable. Et c'est aussi ce qu'on recherche, bien sûr, pour l'équipe nationale, pour ce déplacement. Voilà. Après, bon, on se reste à Choude, bon, valeur sûre. Et Méli Zéphane, bon, qui est buteur. Donc ça, c'est intéressant. Qui jouait milieu-gauche. Donc je ne pense pas l'utiliser milieu-gauche dans la sélection. Voilà. Mais qui retrouvera un temps de jeu aussi certainement plus conséquent avec Rennes. Et ça, c'est aussi intéressant pour la sélection. Bon, Faouzi Goulam, qui est dans la situation contractuelle, n'est pas encore non plus très clair. Mais bon, on sait que c'est Faouzi. C'est une valeur sûre. Voilà. Puis après, pour le reste, c'est assez classique avec des joueurs qui sont déjà illustrés dans ce mois d'août. Je pense à Riyad Mahrez, par exemple, qui, j'espère, aura l'efficacité en sélection qu'il a avec Lester. Voilà. Et puis, d'autres joueurs, Ilal Soudani, Islam Silimani. C'est donc des joueurs dans le secteur offensif qui ont un début de saison prometteur et qui est aussi, bien sûr, quelque chose de positif pour la sélection. Voilà. Le programme du stage... Donc, comme je l'ai dit, le rassemblement se fera à Paris pour éviter d'avoir des... Puisque le... On prendra un vol régulier, donc, pour Paris-Johannesbourg. Donc, les joueurs qui évoluent dans les championnats européens sur... Ils rallieront directement Paris-Charles de Gaulle. Et puis, on partira, donc, lundi soir pour Joannesbourg. Ensuite, donc, on est arrivé à Praetoria mardi midi. Avec, donc, un premier entraînement mardi après-midi. Mercredi après-midi, on fera un entraînement par jour. Jeudi après-midi, également, Praetoria. Donc, avec un point presse prévu, donc, une zone mix le jeudi. Vendredi matin, on fera un entraînement à Praetoria pour rejoindre dans l'après-midi. Le Lesoto à Seroux. Avec un entraînement, donc, à l'heure du match, donc, 15h samedi sur le terrain. Voilà. Match dimanche, donc, à 15h. Et puis, on ralliera Paris en prenant l'avion le lundi soir. Donc, avec une arrivée mardi matin à Paris. Et puis, après, les joueurs retrouveront leur club mardi. Voilà. Juste un petit mot, aussi, sur le... Le président avait, donc, en a fait, avait communiqué cette information. Donc, au niveau des équipes nationales, on va regrouper, disons qu'on va avoir une politique technique commune à toutes les sélections. Et donc, c'était un projet qui était... Qui avait été émis dès ma signature. Donc, c'était aussi d'avoir une politique technique pour tout le football algérien, et notamment des sélections communes. Donc, on aura... Toutes les sélections nationales auront un projet de jeu commun, donc, avec des réunions. Et donc, ça permettra de travailler en collaboration, dans un axe si bien déterminé. Donc, voilà. Et donc, j'aurai la responsabilité d'animer cette commission. Donc, avec, bien sûr, le DTN. Il ne s'agit pas de prendre la place de qui que ce soit. Mais on aura, donc, une politique technique, maintenant, qui sera bien définie. Et je pense qu'il sera très profitable pour le football algérien. Ça fait un... Bon, un an que ça aurait dû se mettre en place. Bon, c'est vrai que, dans les premiers mois, la préoccupation, c'est de trouver ses marques et puis la sélection. Mais maintenant, je pense que ce sera... Ce sera une avancée pour le... Pour la formation et l'avenir du football algérien. Voilà. Donc, je suis ouvert aux questions.